Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette édition, je fais un point sur une entreprise dont tout le monde connaît et utilise les produits et qui a baissé de près de 22% sur les derniers mois du fait des craintes sur l'inflation et les pénuries. Je vais vous parler de l'entreprise française Seb. Alors, Seb, c'est le leader mondial du petit équipement domestique, avec plus de 30 marques assez connues. Il y a Tefal, Seb, Roventa, Moulinex, Croup, Lagostina, entre autres. Et en fait, il y a un large éventail de produits. Alors, ça va des articles culinaires, des poêles, des casseroles, etc. Aux petits électroménagers culinaires, ça peut être des friteuses, des autocuiseurs, des cafières, des bouilloires, des blenders aussi. Et aux petits électroménagers aussi non culinaires, les ferrars passés, les défroisseurs, des aspirateurs, des ventilateurs. Je ne vais pas faire tous les ventails, mais vous avez des tas de produits qui sont généralement dans tous les supermarchés et que vous avez sûrement un de leurs produits chez vous. Le groupe a plus de 40 sites de production dans le monde. Donc, c'est une petite, mais quand même multinationale. 92% du chiffre d'affaires est réalisé auprès des particuliers et 8% auprès des professionnels. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est la suivante. 14% dans la zone Amérique, 50% dans la zone Europe Moyen-Orient et 36% en Asie. Dernier point à avoir en tête, Seb est une entreprise avec un actionnariat familial. Entre les différentes familles fondatrices, en fait, il y en a plusieurs, et les investisseurs passifs, je pense au FSP, pardon, qui est représenté par Catherine Pour, c'est un fonds d'assureur. En fait, près de 45% du capital du groupe est détenu par des actionnaires de long terme. Alors, maintenant, je vais vous parler du contexte actuel. Après avoir fortement rebondi depuis ses plus bas de mars 2020 et atteint les 157 euros en mai 2021, le titre est revenu proche de son niveau d'avant-crise, les 120-125 euros, et ce, malgré un contexte porteur. Le contexte porteur, c'est le stay at home, pardon pour mon anglais, mais voilà, vous avez tous ces gens qui sont restés à la maison, qui ont beaucoup plus, en fait, cuisiné et donc investi dans des appareils électroménagers en tout genre, parce qu'ils passaient plus de temps chez eux. Revenons aux raisons de la récente baisse du titre sur les trois derniers mois. En fait, il y en a principalement trois. La première, c'est les craintes sur la capacité du groupe à compenser la hausse des coûts. Je parle en termes de prix de l'énergie, du prix des transports, du prix des transports et des matières premières. La deuxième, très importante aussi, c'est les craintes sur les goulets d'étranglement qui pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement du groupe, que ce soit perturber la production ou perturber, par exemple, l'expédition de produits en provenance de Chine. Et la troisième raison, qui est quand même la moins importante, c'est un potentiel ralentissement économique en Chine. La Chine, c'est un pays important pour le groupe, il réalise beaucoup de ses ventes là-bas. Toutes ces craintes, elles semblent en fait justifier, elles ne sont pas spécifiques à SEB, elles concernent toutes les valeurs industrielles. Alors, est-ce que c'est pour autant une opportunité ? Sur les trois derniers mois, le titre a donc baissé de 22%. Visiblement, le marché s'attend à ce que le groupe soit impacté par ces différents aléas et qu'il émette, à l'occasion de sa prochaine publication, le 26 octobre, un profit warning, en réduisant ses prévisions pour l'année en cours. Le marché semble donc avoir intégré un ralentissement de la croissance du groupe, et ce, malgré le fait que le groupe vise une croissance de plus de 10% de son chiffre d'affaires en 2021 et qu'il a confirmé sa prévision de marge de l'ordre de 10% en juillet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché s'attend à un ralentissement de la croissance, malgré la confirmation en juillet des objectifs du groupe par le management. La question qu'on doit donc se poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a donc une opportunité ? Alors que l'inflation est réelle, que les prix de l'énergie et du fret sont en hausse, que les pénuries notamment de semi-conducteurs continuent de compliquer la reprise, engendrant de nombreux retards de production, la baisse du titre ne semble pas illégitime. On a le droit d'avoir des doutes dans le contexte actuel. Le marché semble anticiper un ajustement à la baisse des prévisions du groupe, même si le management s'est montré en fait confiant en juillet. Cependant, il faut avoir en tête qu'une grande partie des coûts du groupe sont des coûts variables, de l'ordre de 70%, et que le groupe peut augmenter ses prix de vente, alors que la plupart de ses concurrents sont dans la même situation et vont vraisemblablement subir les mêmes, on va dire, vents contraires et vont certainement eux aussi augmenter un peu leurs tarifs si leurs coûts augmentent. L'autre point à avoir en tête, c'est que le groupe est connu pour bien gérer ses marges, un peu à l'image d'Iméris par le passé. Ils sont connus pour arriver à adapter leurs outils de production et leurs investissements afin de protéger leurs marges dans des contextes moins porteurs. Certes, ces craintes sont fondées, mais le groupe a historiquement bien géré les périodes de crise. En conséquence, on peut se demander si le marché n'a pas fait preuve d'un excès de prudence avec ses moins 22% en trois mois, et qu'il pourrait y avoir finalement une surprise positive lors de la prochaine publication. Soit le management confirme ses objectifs et publie des bons chiffres, dans ce cas-là la baisse était exagérée et le titre pourrait repartir à la hausse, soit le management se montre prudent et baisse ses objectifs. Dans ce cas-là, la baisse du titre était justifiée, le titre pourrait légèrement baisser sur la nouvelle, mais il aurait plus tendance à stagner. En conséquence, voilà ce que je pense. Si vous êtes un investisseur moyen-long terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, je trouve que le rapport risque-bénéfice est intéressant. Sur cette échelle de temps, il est peu probable que le cours de SEB baisse davantage fortement. En revanche, il pourrait se reprendre dès que ses craintes se seront dissipées. Le titre a actuellement une valorisation plutôt basse par rapport à sa moyenne historique, que ce soit en termes de PER ou de valorisation par rapport à l'EBITDA, levé sur EBITDA. Le consensus, il reste par ailleurs confiant sur la progression des résultats et des marges sur les prochaines années. En gros, il a un doute, mais c'est vraiment passager et dû à ces quelques vents contraires que sont l'inflation, les pénuries, etc. Et donc, dans une optique de 3 à 5 ans, si on prend un EV sur EBITDA de 8,5 fois en 2023, c'est-à-dire que je suis légèrement en dessous de la moyenne historique, on peut viser un cours de bourse de 154 euros, soit une hausse de plus 27% par rapport au cours actuel. Compte tenu de l'incertitude à court terme, j'aurais tendance à rentrer en plusieurs fois. Une fois maintenant, une fois après la publication des résultats le 26 octobre, et une fois en début d'année prochaine si la valorisation est encore intéressante. Pour les investisseurs plus court terme, il faudrait attendre d'avoir un signal clair de reprise. Pour l'instant, le titre évolue en dessous de toutes ces moyennes mobiles qui sont baissières, et le RSI ainsi que le MACD ne donnent aucun signe de retournement. Donc moi, je vais commencer d'ajouter SEB dès aujourd'hui, on va dire un tiers de la position au portefeuille PEA, bon père de famille du Fortress Club. Il existe aussi des varants chez Société Générale sur SEB à juin 2022. Je vous ai mis le détail dans l'article, mais pour l'instant, je vous conseille d'attendre un petit peu avant de nous positionner dessus. Comme l'échéance est plutôt courte, j'aurai tendance à attendre la publication des résultats le 26 octobre pour voir si je peux me positionner sur ce genre de produit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à partager l'article, il est en accès libre. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles idées d'investissement sur le site du Fortress Club.